bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire des bas de boute des petits bas de boute des petits et des grands donc les longs donc voilà j'ai cuit auparavant donc voilà j'ai cuit une pomme de terre une patate douce dans l'eau dans l'eau puis j'ai coupé en rondelles avec les trois oeufs aussi bien sûr à part là j'ai pris deux boîtes de thon à l'huile que j'ai mis dans un bol avec la moitié du pot de crème fraîche que je vais mélanger et dans l'autre salarié j'ai pris la moitié d'une saucisse prenez une saucisse de votre goût volaille ou je vois ce que vous voulez et vous la grattez avec la râpe vous la rappez sur la râpe et vous mettez un peu de coriandre la moitié de la coriandre que vous avez vu tout à l'heure un petit morceau bien sûr avec deux oeufs deux oeufs durs que j'ai aussi rapé également donc voilà j'attends qu'elle finisse allez 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 on se dépêche je suis en avance et elle est en retard donc voilà dans le salier la farce de thon j'ai gratté j'ai râpé un oeuf également voilà là je suis en train de rajouter l'autre moitié de peau de crème fraîche dans la saucisse j'ai pris la moitié d'un concombre que je vais couper un tout petit morceau et ensuite je vais les diviser et je vais les mettre dans les deux saladiers j'ai fait pareil avec les cornichons bien sûr m'a réparé ici pour faire un petit peu court au niveau de la vidéo ensuite je mélange le tout je regarde au niveau de l'assaisonnement vous rectifier s'il manque quelque chose après si vous voulez faire d'autres farces vous pouvez moi j'ai fait ça et puis vous pouvez rajouter des tomates ou ce que vous voulez donc ensuite j'ai pris de la salade verte la salade verte que j'ai tapissé mon assiette et j'ai découvert avec les concombres tomates et les patates douces et puis là maintenant je vais farcir mes petits pains voilà je coupe des tomates cerises que je vais mettre en fait vous faites ce que vous voulez donc j'ai mis ça avec les concombres salade et puis j'ai mis le temps dedans puis ça donne ce résultat là donc voilà voilà déguster en famille les amis les invités